Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera encore une vidéo haul Il y en a pas mal sur ma chaîne, je vous le dis à chaque fois que j'en fais une Mais voilà, c'est les vidéos que je préfère faire, que je préfère regarder, et voilà j'adore ça Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ça aussi Après voilà, je vous oblige pas à la regarder et vous pouvez très bien attendre la prochaine vidéo si ça ne vous intéresse pas Du coup je vous retrouve pour un haul où il y aura un peu de tout Il y aura des produits que j'ai acheté, que mes parents m'ont acheté, que j'ai reçu gratuitement Il y aura de la beauté, des vêtements, des chaussures Voilà, il n'y aura pas de déco par contre, dites-moi si vous voudriez plus de vidéos déco sur ma chaîne Parce que je vous ai posté mon room tour là il y a quelques jours Et voilà, j'ai envie de faire plus de vidéos déco en fait sur ma chaîne Donc peut-être que maintenant je ferai des hauls avec que de la déco dedans Je sais pas, dites-moi On va commencer avec le haul tout de suite Je vais commencer avec tout ce qui est beauté, etc Donc le premier truc ça va être quelque chose que vous pourrez gagner en concours Donc en fait j'ai reçu un shampoing et un après-shampoing de chez Garnier Donc en fait c'est une gamme pour une réparation intense Et donc il n'y a pas de parabènes, il y a de l'extrait naturel Donc en fait c'est l'huile de ricin et la sève d'érable C'est marqué pour cheveux très abîmés, moi j'ai les pointes abîmées Je l'ai essayé ce matin, là c'est le lot que vous allez pouvoir gagner Parce que le mien est dans la douche et est tout millé Mais j'ai essayé ce truc-là ce matin et j'ai beaucoup aimé J'ai trouvé que mes pointes étaient beaucoup plus douces en fait Et juste l'odeur est ouf Donc voilà, je vais vous proposer de gagner ça Tout sera expliqué sous ma vidéo Instagram Je vous mettrai le lien en barre d'infos C'est pas un monsieur sur Instagram, je fais assez régulièrement des petits concours comme ça Et voilà, je trouve ça cool Donc j'ai reçu deux lots de chez L'Oréal Donc tout d'abord j'ai reçu trois masques Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler dans pas mal de vidéos Donc vous pouvez bien sûr les acheter séparément Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les trois en même temps Le prix je ne m'en rappelle plus très bien Il sera quelque part sur l'écran Il y aura de toute façon un lien en barre d'infos Et donc il y a 50ml dans chaque Et ce qui est bien c'est que vous pouvez faire du multi-masking en fait Avec En gros le multi-masking c'est que vous allez mettre les trois masques en même temps Mais pas au même endroit Donc par exemple celui-ci c'est pour resserrer les pores Donc vous allez le mettre ici Celui-ci c'est pour matifier Donc vous allez le mettre sur un ton Ici par exemple, sur le front Et puis celui-là Sur le reste du visage en fait Et voilà, j'aime trop ces masques Mes préférés sont ces deux là Parce qu'en fait j'ai la peau un petit peu sèche en ce moment Du coup celui-ci j'évite de trop l'utiliser Et juste celui-ci, il est juste génial Je l'aime trop, j'ai utilisé au moins quatre fois Enfin trois, quatre fois Et je l'aime beaucoup C'est vrai qu'on ne retrouve pas souvent des masques de cette qualité à ce prix-là Et puis ensuite j'ai reçu un deuxième lot de chez L'Oréal Donc où il y a deux produits soins Et un produit maquillage Donc le premier produit soin c'est cette crème Donc en fait c'est l'Hydrate Genius Donc dedans il y a 70ml C'est marqué pour les peaux normales à sèche D'habitude les crèmes hydratantes sont assez épaises C'est assez grasse et tout Et en fait ça c'est comme de l'eau Enfin vous l'appliquez Et ça sèche Et du coup enfin Et en fait ça hydrate quand même Donc c'est bizarre Mais c'est trop cool en fait à utiliser avant de se maquiller Parce que ça évite d'avoir un fini gras Et d'avoir plein de couches sur la peau Parce qu'en fait là c'est comme si vous n'aviez rien mis avant Et voilà ça va quand même protéger votre peau Et l'hydrater en même temps Voilà après si vous avez la peau vraiment hyper déshydratée Je vous conseille pas ça Je vous conseille un truc beaucoup plus riche Mais celle-ci je l'utilise tous les jours Elle est vraiment bien Je l'utilise aussi en contour des yeux Ensuite j'ai reçu cette crème démaquillante Donc pareil je pense que vous en avez déjà entendu parler Et en fait étant donné que j'ai déjà deux autres démaquillants Un en huile et un en lotion Je compte pas la garder Je pense la mettre dans mon concours Parce que ça me sert à rien de garder quelque chose que j'ai déjà En fait je préfère en faire profiter quelqu'un d'autre Donc voilà mais j'en ai entendu énormément de bien Et elle a l'air super bien Mais voilà ça sert à rien que je la garde Alors que j'ai d'autres démaquillants Et donc le dernier produit c'est ce mascara qui est génial J'aime trop de toute façon déjà les mascaras L'Oréal Et juste celui-ci est trop trop bien Donc en fait c'est en deux étapes Vous avez l'étape du mascara comme ceci Donc la brosse est assez fine Les picots sont en toile Mais ils séparent assez bien en fait Ils se font pas de paquet ni rien Donc ça c'est vraiment cool De toute façon vous voyez bien Il n'y a pas du tout d'excès de matière sur la brosse De l'autre côté c'est en fait un mascara mélangé avec des fibres dedans Et je pense que ça sert à faire tenir l'autre couche que vous avez mis avant Il y en a longé encore De chez Sephora j'ai reçu une base Donc c'est leur nouvelle base En fait c'est une gamme qu'ils ont sorti il y a pas longtemps C'est la gamme Beauty Amplifier Et donc j'avais déjà une poudre de cette gamme Et j'avais bien aimé Du coup je me suis dit que j'allais tester cette base Et c'est juste une merveille J'ai jamais testé une base aussi bien en fait Et je l'étale avec un morceau Et ça lisse la peau Ça fait disparaître les rougeurs Enfin disparaître Ça atténue les rougeurs on va dire Et ça donne vraiment Enfin ça donne un glow à la peau Enfin ça donne un effet hyper naturel en fait Et j'aime trop 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 cette base C'est pas la base hyper siliconique Ensuite donc j'ai reçu une palette de chez Smashbox Donc Smashbox c'est une marque que j'affectionne énormément C'est une de mes marques préférées Et du coup quand j'ai vu la palette J'ai pas trop hésité Donc pareil c'était avec Octoly Et donc c'est une palette de la gamme en fait Enfin de la collection qu'ils ont fait avec Shaii Mitchell Donc celle qu'on espace c'est une actrice de Pretty Little Liars Que j'aime trop c'est ma préférée dans la série Enfin c'est pas mon personnage préféré Mais l'actrice adore Elle a sorti plusieurs palettes avec Smashbox Voilà ce packaging là Les fards sont comme ceci Donc c'est une palette très naturelle Vous avez un peu de tout Elle est hyper bien pour un maquillage de tous les jours J'ai déjà utilisé plusieurs fois Et j'ai l'a mis énormément Donc voilà je suis trop contente Et Smashbox de toute façon c'est une trop bonne marque J'ai reçu un rouge à lèvres de chez MAC Donc c'est leur nouveau rouge à lèvres MAC Leur nouveau rouge à lèvres MAC Pardon Qui sont sous forme d'encre à lèvres en fait comme ceci Et en fait je m'attendais pas à cette couleur Je m'attendais à vraiment un nude Marron nude ou quoi Et en fait je trouve que ça tire vers le violet Voilà Là vous le verrez peut-être pas très bien Mais je trouve que ça me va pas super bien Je vais essayer de le mettre Mais en fait je trouve qu'il y a des sous-tons violets Que j'aime pas Donc je vous disais que j'avais reçu une box beauté Donc c'est la suite Sparkle J'ai reçu grâce à Octoly Et donc c'est une box américaine J'ai reçu celle de avril je pense Et donc c'est la Youth of Beauty Donc il y a cette petite carte là Quand vous l'aurez Voilà comment ça se présente Donc il y a 5 produits en fait dans chaque box Donc là j'ai calculé Et dans la box Il y a un total de 56€ Donc ça fait moins 55% en fait Donc ça vaut vraiment le pouf Et donc le premier produit que je vois Quand j'ouvre la boîte Ce sont ces fossiles Donc c'est les fossiles de la marque Blinket Blinket On ne dit pas du tout comment ça se prononce Voilà donc ce sont des fossiles faits main Et voilà comment ils sont Ici le prix initial c'est 4$ Enfin 3,99€ Ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres Donc c'est de la marque Apil Cosmetics Apil Cosmetics Je ne sais pas comment ça se prononce Bref Et donc c'est un rouge à lèvres liquide Qui brille Voilà il est comme ceci Donc c'est un nude Donc ça c'est vraiment cool Le packaging est grave beau Voilà donc c'est un applicateur comme ceci Donc ça c'est cool Là je ne sais pas du tout ce que ça fait J'ai l'impression qu'il est un petit peu clair C'est à 21$ de base Donc c'est quasi le prix de la box en fait Ensuite donc j'ai reçu un blush Qui est trop trop beau La couleur c'est pile les couleurs que j'adore Je m'excuse s'il y a du bruit en fond Donc c'est de la marque Manakadar Beauty Et donc le blush ici Il est à 19$ normalement Et voilà il est juste trop trop beau J'ai reçu un trio de fards à paupières Donc ça je ne vais pas le garder c'est sûr Parce que ce n'est pas des couleurs que je mets Je ne sais pas si je vais le donner Ou ce que je vais en faire Mais pour l'instant je n'ouvre pas Voilà Ça normalement ça vaut 6$ Et puis le dernier c'est un eyeliner Donc c'est marqué Biobankshell Biobankshell Voilà C'est un eyeliner liquide Voilà donc je ne sais pas si c'est un noir Ou si c'est un gris Donc je suis assez contente de cette box là Je trouve que pour 25€ Ça vaut vraiment le coup Et le dernier truc C'est une poudre Clinique Que je n'ai pas sur moi Mais en gros c'est une poudre trans-sucide De chez Clinique Qui est vraiment bien Et que je mets dans mon sac en fait Ensuite donc sur une bande privée Ma mère a commandé un boucleur et un sèche-cheveux Ça doit être sur vente privée Ou un chourou privé L'année prochaine je vais avoir mon appart Et il me fallait un sèche-cheveux pour moi Je ne me rappelle pas les prix du coup Mais ça ne coûtait vraiment pas cher Je pense que ça coûtait environ 20€ chaque Donc le premier c'est un boucleur de la marque Aeg Très grande comme ceci Donc c'est assez bizarre Je n'ai pas bouclé mes cheveux avec aujourd'hui J'ai bouclé avec un autre Mais en gros vous prenez une mèche de cheveux Vous la pensez ici Et ensuite vous enroulez comme ça Je trouve qu'il n'est pas hyper facile à utiliser Mais par contre le sèche-cheveux il est juste trop bien Donc c'est de la marque Aeg aussi Mais je pense que c'est un sèche-cheveux professionnel Donc pour les salons de coiffure etc Il a l'air de la super bonne qualité Enfin je ne sais pas si vous voyez les détails et tout Et il est cool Ensuite donc j'ai reçu une box de chez Emma et Chloé Comme tous les mois Voilà donc c'est ça C'est une box bijoux qui vaut 22€ Mais avec mon code vous pouvez l'avoir à 12€ Je vous mettrai ici Et donc vous recevez tous les mois des bijoux D'une valeur entre 40 et 140€ il me semble Donc à chaque fois vous avez une petite carte comme ceci Un magazine avec dedans d'autres bijoux Dont ce bijou là Donc voilà par exemple là c'est le bijou du mois Donc le bijou vaut 72€ C'est un bracelet très sage doré à l'heure fin Le certificat d'authenticité ici Donc c'est de la marque Coralie de Seine Et donc c'est un bracelet comme ceci Je pense que je vais le donner à ma mère ou à ma grand-mère Parce que je ne porte pas beaucoup de bracelets de base Et je porte des trucs assez fins en fait Pas trop imposants Et voilà mais sinon je le trouve super beau Voilà je trouve qu'il fait hyper classe en fait Mais c'est pas Enfin vous voyez avec un suit comme ça Je trouve que ça fait bizarre A ce jour vous pouvez encore commander la box d'avril je pense Je me suis acheté un basique Que tout le monde a mais que je n'y avais pas Et que j'avais trop envie d'avoir depuis quelques temps Et donc ce sont des Converse noirs Oui c'est hyper basique Mais je trouve que ça va avec tout Et ça donne un truc à la tenue et tout Et voilà j'aime trop Et donc du coup on passe aux vêtements Je pense que c'est ce que vous préférez Dans les hauls La première chose c'est quelque chose que j'ai reçu en partenariat Qui est une jupe Donc j'ai fait un partenariat avec Shein Je vous ferai une vidéo bientôt Entièrement sur Shein Je teste pour vous Shein Donc j'ai reçu cette jupe en jean Donc elle est boutonnée tout là Je vous mettrai une photo Vous la voyez porter Et donc c'est de la bonne qualité C'est du vrai jean Et voilà elle est cool Après elle est un petit peu petite Et je vous conseille de prendre une ou deux tailles au dessus Mais voilà sinon elle est cool Je l'aime bien Ensuite on continue dans les jupes Je me suis pris cette jupe là en jean Encore Oui j'adore les jupes en ce moment Et donc elle est découpée en fait ici Je sais pas si vous verrez Une jupe H&M Qui est en jean Et je l'aime trop C'est une jupe taille haute Et je trouve qu'elle est trop belle Et voilà Elle a coûté 30€ Donc c'est pas donné Mais en même temps c'est du vrai jean Donc voilà Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais genre c'est pas du truc Genre élastique ou quoi C'est vraiment du jean On reste dans les bas Je me suis pris un jean également Chez H&M Un jean mom Et il est juste trop 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 bien En plus il y a plein de tailles Enfin genre Il y a les tailles intermédiaires Genre 27, 29 etc Donc voilà ça c'est vraiment cool Et il est juste trop beau C'est exactement la même matière que la jupe Donc c'est du vrai jean Donc je suis grandante Et il m'a coûté 40€ Donc pareil c'est cher Mais c'est du jean Toujours chez H&M Je me suis pris un t-shirt kaki Un t-shirt tout simple en fait C'est le genre de t-shirt que j'adore Et là j'aimais bien la couleur Je me suis pris un autre haut Un autre haut chez H&M C'est un t-shirt bardo en fait comme ceci Les manches sont nouées ici Et je trouve ça juste trop beau Je voulais vraiment un truc avec des manches nouées comme ça Parce que je trouve ça trop beau Hyper féminin et tout Et voilà après il y a assez long Mais vous pouvez le rentrer dans le pantalon Et le dernier truc Alors je sens que je vais recevoir des commentaires Mais je m'en fous en fait Parce que je l'aime bien et que je vais porter Et que voilà je fais ce que je veux de mon argent Je me suis pris un suite chez les hommes Qui est hyper large et tout Hyper long En fait c'est le suite du Purpose Tour Voilà donc Il y a aussi une collection chez les femmes Mais c'est un crop top C'est pas du tout ample et tout Voilà moi j'aime bien les suites larges comme ça Donc je l'ai pris en S Où il y a toutes les villes en fait De la tournée sur le côté de la manche Derrière c'est juste marqué Purpose Tour Je l'ai pas acheté juste parce que je trouvais qu'il était beau J'écoute du Justin Bieber et j'aime bien Donc voilà je suis pas allée au concert J'aurais trop aimé y aller Mais j'ai pas pu y aller Donc voilà c'est tout Ensuite donc j'ai reçu également une robe de chez Shein Je vous avais mis une photo sur Insta Parce qu'en fait il y a un concours avec Shein Pour gagner plusieurs lots Vous devez prendre une photo avec une tenue de festival Donc voilà du coup j'avais pris cette robe là justement Que j'ai reçue de chez Shein Et je l'aime trop Voilà j'ai voulu un peu changer de ce que je prends d'habitude sur le site Et je suis vraiment ravie Je la trouve super belle Faut que je me trouve une ceinture à double boucle en fait pour mettre ici Parce que j'en ai déjà une mais elle est trop grande Je la trouve belle En plus elle est un peu plus longue derrière que devant Et puis le dernier truc J'aurais trop voulu vous les montrer Mais en fait je sais pas sur moi C'est en fait des sous-vêtements Calvin Klein Donc vous allez me dire pourquoi je voudrais montrer les sous-vêtements Mais parce qu'en fait c'est une super bonne affaire Les soutiens-gorge sont juste géniaux Hyper simple Avec juste marqué vous savez la bande avec Calvin Klein Et juste ils sont hyper confortables Foncés Ils sont juste géniaux C'est de la hyper bonne qualité Voilà vous en avez un peu dans toutes les couleurs J'achète plus que ça maintenant Parce que c'est la qualité largement mieux que chez H&M Et je pense qu'ils vont me durer beaucoup plus longtemps Et je suis mieux dedans en fait Ils me font pas du tout mal Des fois j'ai même pas l'impression de les porter Donc voilà ils sont géniaux Et en fait le bon plan c'est que je les ai dans des magasins d'usines Donc je reçois souvent des questions faites en commentaire Quand je parle de magasins d'usines En fait c'est des magasins dans lesquels ils vont vendre des collections Soit faites exprès pour les magasins d'usines Soit qui sont sorties les années précédentes Et donc tout va être beaucoup moins cher Donc là par exemple Soutiens-gorge de paye 28 euros au lieu de Quarantaine d'euros un truc du genre Et du coup ça vaut vraiment le coup Donc voilà je suis super contente Je les achète tout le temps là-bas maintenant Et je voulais également vous montrer une brassière Mais que j'ai pas sur moi non plus Que j'ai eu dans le même magasin Qui est juste super belle Elle est trop trop belle J'essaierai de vous mettre une photo Je l'ai payée 119 euros Un truc du genre Mais c'est de la bonne qualité Je vous l'ai gardée super longtemps Et elle est hyper confortable Parce qu'en fait l'élastique est assez épais Donc voilà sur ce J'espère que vous aurez aimé la vidéo Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz